Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016 sur la mise en place d'un salaire pour les cadres Alors, au niveau des cadres, ce tutoriel va s'adresser aussi bien pour les cadres avec un salaire en dessous du plafond sécurité sociale que pour un cadre supérieur avec un salaire, on verra des exemples au-dessus du plafond sécurité sociale Nous allons voir toutes les informations qu'il faut indiquer au niveau de la fiche salarié voir les profils qu'il faut appliquer aux salariés pour qu'on réalise vraiment un bulletin pour les cadres afin de voir toutes les cotisations particulières lorsque, en fait, on a le statut cadre Lorsque vous mettez en place une fiche salarié pour un cadre Alors, ici, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment toutes les particularités pour un cadre puisque je vous invite à consulter un tutoriel vraiment dédié à la création d'une fiche salarié où là, par contre, vous allez vraiment voir en détail tous les onglets Là, en fait, l'objectif, c'est de vous montrer qu'est-ce qui est différent par rapport à une fiche salarié classique lorsque vous voulez mettre en place une fiche salarié cadre Ici, directement, vous pouvez déjà appliquer le profil proposé par EBP Vous avez donc ici soit le profil cadre ou cadre forfait jour Donc, en fonction, je dirais, de votre société Vous irez chercher le profil adapté Alors, après, effectivement Alors, là, après, je vous invite vraiment à consulter un tutoriel sur les profils Vous pouvez très bien ensuite dupliquer ce profil cadre pour ensuite le personnaliser Notamment si vous avez des prévoyances particulières des mutuelles particulières ou des rubriques de primes particulières pour les cadres pour qu'en fait, vous puissiez après, effectivement utiliser un profil qui vous soit vraiment spécifique Mais la base, en tout cas, ça sera vraiment le profil de EBP que vous dupliquez et qu'ensuite vous personnalisez Donc, ici, par rapport, lorsqu'on est dans l'onglet identité Il faut indiquer, donc, le profil cadre Alors, après, effectivement, c'est comme sur le tutoriel, sur la fiche salariée Là, c'est vraiment de l'administratif au niveau, après, de l'onglet identité Donc, après, ce qui est vraiment spécifique, effectivement, c'est dans l'onglet contrat Où, là, donc, en fait, ce qui est vraiment différent lorsqu'on est cadre Il va falloir indiquer, vous voyez, au statut catégoriel IRC pour institut de retraite complémentaire, ici, vous voyez cadre Alors, qu'on soit cadre, cadre supérieur au dirigeant, vous voyez C'est le même, donc, ce sera le 01 Ensuite, il faut bien cliquer sur les trois petits points Pour, ici, indiquer, vous voyez, statut catégoriel pour la convention collective Alors, là, c'est pareil Vous n'en avez pas, je dirais, plusieurs au niveau des cadres Vous voyez, vous avez uniquement cadre dirigeant C'est le même, qu'on soit cadre, cadre dirigeant ou gérant Ensuite, après, effectivement, donc, là, au niveau emploi Par rapport à ce qui est différent par rapport à un code volet Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir indiquer Donc, là, vous voyez, après, je reclique ici pour, de nouveau, réduire le pavé Ici, dans l'onglet entrée, voilà, donc, là, par contre, par rapport à un cadre Il n'y a rien de différent par rapport à un salarié classique Quand on le crée Ensuite, au niveau, donc, là, de la partie paye Donc, là, bien sûr, vous allez indiquer son salaire mensuel Alors, soit le nombre d'heures mensuelles Soit, ici, si vous faites tout ce qui est forfait jour Donc, voilà, donc, là, après, bien sûr, si la drogue congé est payée Donc, là, vous touchez rien Voilà, et après, par rapport, alors, au niveau anglais déclaration Donc, là, c'est comme un salarié classique Puisque, là, vous allez vraiment indiquer qu'il est bien assujetti au chômage Donc, il n'est pas exonéré Donc, l'élection prudommale, ça va être, donc, un contrat de droit privé collège salarié Voilà, donc, là, par rapport au tutoriel de la fiche salariée Il n'y a rien de différent Donc, après, ce qui est vraiment, effectivement, différent C'est par rapport aux cotisations Donc, si on, donc, là, bien sûr, après, on enregistre Donc, si on regarde les profils qui sont proposés par EVP Donc, dans les profils Donc, dès que vous tapez ici, cadre Voilà, ici, donc, vous voyez, vous avez soit cadre Cadre CDD ou cadre en forfait jour Donc, quand on double-clique sur le profil Voilà, ici, donc, ce sont, alors, en fait, ce sont des sous-profils Et quand on veut avoir le détail Vous cliquez sur aperçu des rubriques du profil Voilà, et là, vous avez vraiment toutes les rubriques qui sont dédiées au cadre Alors, après, voilà, donc, en fait, lorsqu'on est cadre, effectivement C'est surtout, après, au niveau des retraites Vous voyez, donc, là, vous en avez un petit peu plus Il y a la CET, la PEC Voilà, et la GMP Alors, la GMP, c'est pareil Ça dépendra du salaire du cadre, bien sûr Donc, en fonction du salaire, ça sera Donc, alors, là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la GMP Il y aura vraiment, soit de la GMP ou uniquement de la tranche P Donc, ensuite, quand vous avez bien affecté le profil Donc, après, alors, là, moi, je fais le bulletin directement à partir de la fiche Parce que là, j'ai vraiment qu'un seul bulletin à vous montrer Donc, je fais créer Je fais bulletin Voilà, à partir du profil Je vais voir le bulletin Je vais dans, ici, l'onglet bulletin Je double-clic sur bulletin Voilà, et là, il va me l'ouvrir Voilà Donc, là, en fait, voilà Donc, là, il me fait vraiment le calcul Et après, voilà, là, au moins, vous voyez Je vois bien, vraiment, les cotisations qui sont spécifiques au cadre Notamment, tout ce qu'on appelle la GIRC Puisqu'en France, il y a deux régimes Pour la retraite, l'ARCO, c'est les non-cadres Et donc, la tranche A est appelée par les non-cadres Mais la tranche B, c'est de la GIRC Donc, après, là, on voit bien les cotisations à PEC, la CET Voilà, et là, je n'ai pas de GMP Puisque son salaire est au-dessus de ce qu'on appelle le salaire charnière Sinon, après, effectivement, au niveau des cotisations retraites Ici, pour la tranche B, j'aurai de la GMP Voilà